Sous-titrage Société Radio-Canada On a un nouvel enjeu maintenant, c'est de livrer pour la fête du 13 août l'alimentation de Pointe-Noire. C'était un gros rush, c'était le premier milestone, première accélération qui a mobilisé beaucoup de gens et beaucoup d'énergie pour le tenir, mais il a été tenu dans les délais. C'est du management d'hommes, c'est de sceller les véritables compétences ou les personnalités des gens et les mettre à partir de là en situation de se révéler, de s'exprimer. Tout ça, ça forme une équipe qui est animée de la même volonté, qui est de tenir les objectifs, les délais. Le projet, c'est aujourd'hui 1200 personnes, 600 dans l'activité poste et 600 dans l'activité ligne. On a 8 postes et quelques 600 kilomètres de ligne à faire, c'est vraiment un chantier exceptionnel. On est dans une zone qu'on a été obligé de terrasser partout pour l'accès sur ce pylône. Il y a un réflexe évident de remettre le terrain comme il était auparavant. Premièrement, l'impact sur l'environnement. Et puis la deuxième chose, on a employé de la main d'oeuvre locale. Ici, on a eu des gens qui ont planté pouce par pouce toute cette zone. Voilà, on est au-dessus du maillon, on est dans la zone la plus délicate. Ici, la difficulté, c'est les accès aux pylônes. On n'est pas sous une zone classique. On doit passer avec des macheteurs, on doit passer avec des engins, des bulles pour ouvrir les pistes. Ça tient un peu de l'exploit parce qu'on a besoin de gens au niveau de nos ressources humaines qui sont capables de tenir des mois en brousse. Nous sommes en pleine opération de renforcement des têtes. On a au moins près de 300 pylônes à faire sur la ligne. Deux bâtiments d'hébergement, expats et locaux. Donc en tout, on héberge une quarantaine de personnes. C'est un poste qui est déjà existant. Là, vous avez donc la partie qui est en fonctionnement sur le site et juste à côté, donc les travaux. Le mot qu'on entend le plus ici, c'est en fait, c'est milestone. Donc en anglais, ça veut dire étape. Donc il y a plusieurs étapes sur le chantier qui sont importantes vis-à-vis du client et qu'on doit respecter, sinon on a des pénalités de retard. Si on doit travailler le dimanche, on travaillera le dimanche. C'est elle qui coiffe tout le site de le dimanche, que ce soit électron, méta ou bien génie civil. Elle est vraiment compréhensif et puis quand on s'échauffe un peu, elle sait recoller les morceaux. Je ne savais pas tout ça, donc merci. L'essentiel, c'est d'y arriver avec les lignes, les postes. Il faut que ça fasse un tout et qu'on y arrive tous ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada La construction a duré 4 mois et il a fallu remuer environ 5000 m3 de terre pour arriver à faire cette piste. La construction a duré 4 mois et il a fallu remercier les morceaux. Il y a 300 personnes de Mindouli qui travaillent sur ce projet. On a commencé fin 2008 à cette base-vie, on n'était que deux expatriés. Et actuellement, avec le sous-traitant, on est une petite dizaine d'expatriés. Les gens sont motivés, ils voient que le projet avance. Et puis surtout, c'est des habitants de Mindouli qui savent que ce poste électrique va leur apporter l'électricité d'ici une année. Ces camions viennent de Pointe-Noire. Toutes ces cornières sont pour Kinkala. Beaucoup d'imprévus sur la route. Pour le site de Kinkala, qui est un site essentiellement pour le matériel, le pylône et les lignes, on a transporté sur une période de 4 à 5 mois 3000 tonnes de marchandises. Pendant la saison sèche, les camions vont mettre entre 3 à 4 jours pour arriver à Kinkala. Pendant la saison des pluies, les camions peuvent mettre une semaine. Il y a même certaines périodes à forte pluie où on ne peut pas transporter du matériel jusqu'à Kinkala. Alors ici, nous nous trouvons dans les ateliers du CFCO, où nous sommes en train de préparer les derniers wagons pour les expéditions des transformateurs 70 tonnes. Ça passe au micro-mètre. Précision absolue. Mapa, Mapa. Alors voilà mon bureau, ma chambre et ma salle de bain. Pour venir au bureau, je fais 3 pas et j'y suis. On peut travailler tard le soir, on rentre rapidement chez soi. Je suis arrivée ici, les bâtiments étaient en ruine, il n'y avait pas de zone de stockage. C'était une belle aventure, de commencer déjà par la rénovation de toute la zone, ensuite de recruter le personnel, de mettre en place les équipes pour que ça tourne correctement, qu'il y ait un bon rendement. D'ici une semaine, le yard va être totalement plein. Il y aura environ 220 pylônes qui seront stockés ici. On va devoir faire un pont un peu plus adapté pour passer avec les véhicules, avec des IPE certainement. Donc là, on assiste à l'activité bush clearing, c'est-à-dire le débroussaillage de tout le couloir où la ligne va passer. On n'apporte pas un coût sur l'environnement, on conserve la nature comme telle et on redonne la possibilité aux herbes de se régénérer et on évite un peu le raffinement. Obligation ! C'est fini ! C'est bon, on ne va pas monter. J'ai 226 pylônes à faire en fondation, c'est beaucoup plus rapide de faire avec ce système-là. Je fasse 4 par jour, même si le terrain est bon. Le deuxième pylône, on est en train de couler actuellement, il est environ à 550 mètres. On a un bourrit maintenant, on a reçu les engins, on commence à avoir un bourrit. On est en train de dérouler la fibre optique entre MJK1 et Ngoïo. C'est un bouleau de noble, on l'aime bien, ça fait longtemps qu'on le fait, mais c'est ma première fois d'avoir un chantier quand même si costaud que ça. Si on dit « donja », ça veut dire « allons-y », c'est bon. Si on dit « yaka naka », ça veut dire que c'est très bon, c'est impeccable, on maintient comme ça. C'est un chantier important parce qu'on va créer une référence pour le futur d'été 2 dans les travaux de ligne et des travaux de ligne à très forte tension en Afrique remarquable. Je pense que notre rôle à nous est de se positionner sur des opérations à forte valeur ajoutée que les autres ne peuvent pas faire. Donc un projet dans un pays de ce type-là avec une logistique aussi compliquée dans un délai de ce type-là, c'est exactement les opérations qu'on va cibler. On a une valeur ajoutée, il faut qu'on la porte à nos clients. Sous-titrage Société Radio-Canada